Hey c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau guide sur le Wave Management. Le Wave Management ça va être le simple fait de gérer ses waves, donc ses vagues de creep, de façon à ce que ça va vous avantager et vous permettre de faire ce que vous voulez. Donc bien gérer sa wave, à quoi ça peut vous servir ? Donc déjà à prendre l'avantage d'XP et de Gold en général, et si vous voulez avoir des timings que ce soit de Back ou de Rome, c'est très important de savoir ce que vous faites. On va bouger sinon on va être AFK. Donc la première chose à savoir ici, c'est qu'il y a 3 façons de gérer sa wave. On va parler de Slow Push, de Fast Push et de Freezing. Vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part, mais je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc naturellement, s'il n'y a personne sur Air Wave, en fait pour Slow Push, on va parler de Slow Push, il va falloir juste Last Hit, vos CS, tout simplement. Les peu de dégâts que vous allez rajouter vont faire en sorte que vous allez avoir plus de sbire au final. Et l'idée de Slow Push, c'est qu'en fait vous allez accumuler plusieurs waves, et une fois que vous allez avoir beaucoup de sbire, vous allez pouvoir Fast Push pour faire crash cette wave sous la tour. L'avantage du Slow Push, ici par exemple, s'il y a un ennemi où vous avez réussi à faire ce setup, c'est que pour atteindre ces sbires-là, il va devoir beaucoup s'avancer. Et si vous faites un trade avec beaucoup de sbire, vous allez forcément gagner, si vous ne faites pas non plus n'importe quoi, puisque les sbires vont vous aider à taper vos adversaires. Et que si vous prenez l'aggro de 6 sorciers sur 3 secondes, je peux vous assurer que dans les premiers niveaux, vous allez avoir très très mal. Donc l'idée, c'est que dès que vous avez vraiment beaucoup de sbires, vous allez juste push rapidement pour faire crash la wave. Donc normalement, c'est sur 3 waves, donc là j'ai fait sur 4, vous allez voir que la wave a vraiment été énorme. Et l'idée, c'est que dès que vous avez vraiment une wave énorme comme ça, bah là vous avez de la tempo, ce qu'on appelle de la tempo. C'est que le temps que les sbires vont mourir ici, bah vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit back, soit roam, soit wardé, etc. Vous avez la possibilité de prendre des plaques, mais dans les premiers niveaux, c'est assez compliqué. Et donc maintenant que la wave est crash comme ça, donc pendant que vous êtes en train de back, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer ce qu'on appelle le bounce back. C'est-à-dire que le chemin que les sbires vont faire pour arriver jusqu'à la wave va être plus long pour les bleus que pour les rouges. Donc les rouges vont arriver en premier et vont se stacker. Et là, dans la position whipson, ils sont plus forts que les bleus. C'est-à-dire qu'ici, bah les rouges, bah déjà ils sont plus nombreux. Et le bounce back, donc, va vous permettre de perdre un minimum de creep. Donc là vous avez encore beaucoup de creep, donc imaginez vous avez back. Vous allez récupérer tout ça. Et en plus, si votre ennemi a back sur le même timing, ou si vous l'avez tué, il va perdre lui, au contraire, toute cette wave. Donc au moment où vous revenez, vous avez tout ça. Donc vous pourrez récupérer tout simplement. Donc pour lui, ça a fait un slow push en fait. C'est ce qui s'est passé, c'est que ça a bounce back et ça a slow push vers vous. Donc l'idée avec ça, c'est qu'après vous allez pouvoir freeze. Donc la wave ici, bon, on va faire en sorte de réduire un petit peu l'effectif des minions en face, pour pouvoir faire en sorte de freeze. Donc là vous allez, hop, réduire la wave et garder vos minions. L'idée, c'est de ne pas être trop proche de votre tour, parce que sinon ça va prendre l'aggro et ça ne va pas marcher. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si vos ennemis ne sont pas venus ou sont partis roam ou sont en retard, tout simplement, ils vont perdre des CS et vous, vous allez en récupérer un maximum. Le problème de faire ça, c'est que s'il y a un fight au dragon, s'il y a quelque chose à faire, vous n'êtes pas là. Techniquement, vous êtes en train de farmer et vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc vous allez avoir besoin d'utiliser le freeze dans des bons moments. Et grâce à un freeze, si vous le cassez normalement, vous allez pouvoir re-slow push en fait, tout simplement. Il y a un autre avantage à slow push, donc je vais en refaire un, d'accumuler une grosse wave comme je vous ai dit. Et donc cette wave va vous permettre en fait, tout simplement, de dive. Vous avez beaucoup plus de sbires sous la tour, ça va être plus simple pour vous de dive, tout simplement. Puisque comme j'ai pu déjà le dire, les sbires vont vous aider à taper. Et en plus de ça, pour les adversaires, ils vont avoir du mal à se déplacer. Et en plus, vous aurez plus de temps pour reset l'aggro, par exemple, sur les sbires, etc. Donc maintenant, on va parler du fast push. Le fast push, c'est juste tout faire pour push le plus rapidement possible. Si possible, en récupérant les CS, mais c'est pas obligé. Et après un fast push, qu'est-ce qu'on fait ? Et bah souvent, on va chercher à back ou bien à rom. L'avantage du fast push, c'est que ça oblige votre adversaire à rester sous sa tour pour farmer. Ou bien tout simplement parce qu'il est sous pression. Vous êtes même pas obligé de back ou quoi que ce soit. Si par exemple, vous jouez Kathleen, comme moi, avec un mage, vous pouvez tout simplement garder la pression ici sous tour. Mettre quelques pièges pour les empêcher d'all-in. Et en fait, vous gardez la pression ici sous tour. Bon, un truc qu'il faut faire quand vous êtes en train de fast push constamment, parce que c'est pas très très fort finalement, mais ça peut vous permettre d'avoir un certain avantage dans la game, que vous avez la pression. C'est-à-dire que là, ils sont complètement bloqués sous leur tour. Et si vous avez wardé, vous allez voir arriver s'il y a un jungler ou quoi que ce soit. Bon, si c'est Fiddle et qu'il arrive par là, on va plutôt mettre des ward ici. Mais l'idée, c'est qu'en plus d'avoir du mal à farmer sous la tour, ils vont se faire pog, vous allez gratter les plaques, etc. Et en plus, vous allez forcer le jungler à venir sur vous. Donc si vous avez pas wardé, par contre c'est une erreur, parce que si vous mourrez, vous allez perdre la prochaine wave, etc. Mais si vous faites perdre du temps au jungler, ça fait que votre mid et votre top sont plutôt à l'aise. Et dans le meilleur des cas, vous pouvez même appeler votre jungler qui vienne vous aider pour un countergank. Tout ça pour dire qu'en fait, gérer sa wave va vous permettre de débloquer tout ce qui suit dans la game. En tant qu'ADC, vous pouvez pas faire mieux que de bien gérer votre wave. Si vous forcez des fights, vous allez forcément faire des erreurs et mourir assez rapidement. Puisque vous êtes fragile, vous allez pas pouvoir engager les fights. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est gérer vos waves et faire en sorte que s'il y a un fight, ou si vous avez envie de faire quelque chose, il faut que la wave soit dans une certaine condition pour vous aider. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de face push et que vous avez un support du type Alissa, du type, bon, très chavant encore, mais du type Nautilus, etc. Et bah en fait, vous allez pas pouvoir l'utiliser et le rendre utile. Le problème de jouer des mêlées, c'est qu'ils ont besoin d'aller au corps à corps. Et donc si vous les forcez à aller sous-tours, bah ils vont mourir plus facilement et même pour les ganks, etc. Ça va être compliqué. Avec un match, ça peut se faire si c'est wardé, éventuellement avec un enchanteur, mais il faut s'adapter à son support et lui préparer des waves qui vont l'aider à se battre, l'aider à engager des fights, etc. Il y a autre chose aussi à prendre en compte, c'est si votre jungler est dans les environs. Si vous savez que votre jungler, par exemple, il s'est caché dans un bush ou il est pas loin, vous pouvez tout simplement laisser la wave venir vers vous et forcer vos adversaires à s'avancer pour vous battre, tout simplement. Et au contraire, si votre jungler n'est pas là, bah l'idée c'est quasiment la même, c'est qu'il faut warder et faire gaffe s'il n'y a pas le jungler en face, il peut vous surprendre. Ou bien faire gaffe à pas laisser un gros slow push, sinon vous pourrez vous faire dive. Il n'y a pas que le jungler, le beat parfois arrive souvent, selon le champion, ça peut arriver. Et inversement, si par exemple le jungler n'est pas là, vous pouvez tout simplement push, mettre la pression et zoner. Ce qu'on appelle zoner, en fait, tout simplement, ça va être, peu importe l'état de votre wave, vous allez vous mettre derrière vos... Enfin, devant vos creeps et derrière ces creeps. Et en fait, les empêcher d'atteindre tout simplement vos creeps pour pouvoir l'empêcher d'avoir de l'XP, des golds, tout ça. Donc c'est possible à faire quand on est devant, quand ils sont low HP, quand on a la pression, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, il faut l'information sur le jungler. Alors, savoir quand on slow push ou fast push, tout simplement. Alors, quand vous faites un kill, réfléchissez pas, dites-vous, est-ce que j'ai le temps de fast push ? En fait, si c'est trop tôt et que le mec a un délai de respawn de 8 secondes dans la partie, cherchez pas trop à push, essayez au pire juste de back et de revenir sur les mêmes timings. Parce que le problème de perdre 10 secondes, par exemple, à fast push et puis back, le mec va revenir et va fast push juste la prochaine et vous allez perdre à votre tour une wave. Donc l'idée, c'est que si vous faites un kill, regardez votre wave, si elle est à peu près normale et qu'il n'y a pas trop de danger, surtout si c'est une wave canon, ben, juste back et prenez le même timing que les mecs. Et donc maintenant, on peut fast push si vous avez fait un kill et que c'est une wave comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canon et la wave, elle est plutôt proche de la tour et vous avez une facilité plutôt à push avec votre champion. Si votre champion ne push pas, bon, ça c'est compliqué à avoir, à s'adapter à chaque champion. Mais avec Kathleen, ça va. Et donc là, il va perdre cette wave et en plus, comme on peut voir, les minions sont plutôt bien placés. Ils étaient en rangée au lieu d'être en colonne. Ce qui va faire que ça va push plus vite ici pour les rouges. Et ça, c'est une notion qu'il faut comprendre. Dès lorsque votre wave est placée en 3 et 3, donc en ligne, en deux lignes, plutôt qu'en finale indienne, elle va push plus vite pour la simple et bonne raison qu'elle sera déjà en place et les trois premiers vont être prêts à taper en premier. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, à essayer plutôt de faire sur des waves classiques, po, canon ou quoi. Pourquoi il va plus vite celui-là ? Bon, avec l'entraînement, c'est un peu bugué. Et l'idée, en fait, ça va être de prendre un petit peu l'aggro de la wave et de faire en sorte que ça focus qu'un seul champion. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous prenez directement l'aggro, vous prenez quelques dégâts. Bon, la wave, là, elle est vraiment bizarre parce qu'il y a un sorcier qui arrive avant. Donc, soit vous prenez l'aggro, tout ça. Soit ce que vous faites, c'est que vous tapez une fois le sbire et après vous rentrez dans le bush. Ça va leur faire changer de cible et ils vont focus qu'un seul sbire. Et le fait de faire ça va faire qu'ils vont taper plus vite, tout simplement, et vont faire mourir plus vite les sbires adverses. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire perdre soit un cripe d'XP et ou tout simplement prendre un slowpush vers vous pour être en sécurité. Par exemple, si c'est un chaco, souvent au niveau 2, ça peut arriver à vous surprendre. Donc, ça peut être utile. Donc, comment ça marche maintenant en multijoueur ? Parce que c'est vrai qu'il y a des champions en face et il faut faire attention aussi à de comment ils jouent. Parce qu'eux aussi, ils peuvent le savoir de comment gérer une wave. Donc, comment on s'adapte à certaines situations et comment réagir ? Donc, on va parler maintenant du slowpush. L'idée du slowpush, ça va être de regarder un peu combien d'autos met votre adversaire dans la wave et d'en mettre autant, de mettre tout à fait la même chose. Donc, s'il explose la wave, bah, vous allez devoir exploser la wave. Donc, ça va être compliqué de faire une grosse wave stackée si tout le monde détruit la wave. Donc, dans ces conditions, c'est un peu plus difficile, évidemment. Et vous allez pouvoir faire un slowpush, mais avec peut-être un ou deux sorciers de plus. Donc, c'est pas exceptionnel. L'idée, ça va être après de zoner pour l'empêcher de taper les sbires. Alors, maintenant, comment casser un freeze ? L'idée, pour casser un freeze, ça va être de repush. Donc, il faut fastpush, il faut crash la wave. Mais le problème, c'est que parfois, vous allez être zonés et ils vont vous empêcher, tout simplement, d'atteindre les sbires. Donc, essayez d'utiliser des sorts pour casser la wave ou sinon, tout simplement, demander à votre jungler. Bon, c'est assez compliqué de faire ça puisque souvent, ils comprennent pas trop, etc. Ou demander à votre support, tout simplement, de taper la wave. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous pouvez vraiment pas taper les sbires et que vous êtes complètement zonés par le freeze, on prend un exemple qu'ici, je peux pas atteindre les sbires parce qu'ils sont tous les deux ici. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement essayer d'aller faire une décale. Parce que vraiment, si vous restez ici à attendre, soit vous allez mourir, soit vous allez rien faire. Donc, vous pouvez chercher une décale, que ce soit au mid ou aider votre jungler et forcer un peu la vision ou aller faire commit. Parce que comme j'ai pu vous le dire, quand on freeze, on est bloqué sous sa tour. On peut plus rien faire. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un roam ou quoi que ce soit. Donc, demandez à votre support de roam si vous voulez rester juste à attendre et récupérer l'xp. Parce que ce qui est important aussi, dans les waves, ça va pas être que l'argent, mais beaucoup l'xp. Donc, si vous voyez que vous êtes en danger, restez juste à zone d'xp. Zone d'xp, ça va être à peu près quasiment un écran. Donc là, je crois que j'ai l'xp ici. Ici, j'ai l'xp. Donc, on peut afficher dans les paramètres l'xp quand vous l'obtenez. Donc, d'ici, on peut obtenir l'xp. Et ici, je suis pas du tout en danger. Ou rester dans les bugs, cacher, etc. Tout ça, tout ça. Tout ça pendant que votre support roam. Mais dans tous les cas, s'il freeze trop longtemps ou quoi, comme je vous ai dit, ça va boost back. Donc ici, ça a reformé une grosse wave qui va revenir vers vous. Bon, il risque de fastpush après pour vous faire crash et vous faire perdre du temps. Mais au moins, vous allez récupérer une petite wave et pouvoir reformer correctement. Ou bien votre tour freeze. Mais ça serait compliqué. S'ils ont back, vous allez avoir un back de retard. Bon, maintenant, on va parler un peu de quelque chose qu'on voit assez souvent. Je vais vous montrer à l'écran. C'est une des zones pour freeze et le nombre de clips qu'il vous faut pour freeze. Bon, c'est un peu embêtant. C'est que ça a été... C'est un peu discuté par tout le monde. Il y a un peu des débats par rapport à ça. Donc si vous voulez être sûr, en fait, si vous voulez faire un bon freeze, prendre l'agro de la wave, hop, et vous allez la replacer ici en attendant. Vous remontez avec et vous allez dans le bush. Donc là, j'ai perdu un peu d'HP. Mais vous allez pouvoir freeze correctement ici. L'idée, c'est quand même de ne pas avoir trop trop de sbire. Donc 4, 5 de plus, c'est suffisant. 2 mêlées, 2 range, 2 mêlées, 3 range. Parce que le problème de freeze avec trop peu de CS, ça va être que ça va boost back tout simplement et faire un slow push. Donc si votre idée, cible pour laisser votre support Rome ou tout simplement parce que vous savez qu'ils sont en train de warder ou partis faire autre chose et que vous n'avez pas envie de prendre de risque, vous pouvez juste faire un très long freeze. Après maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit beaucoup de monde freeze tout le temps et ça m'arrive souvent de freeze également. Même si c'est une solution plus facile, ce n'est pas tout le temps la meilleure solution. Puisque comme je vous ai expliqué, quand on freeze, on est bloqué sous sa tour. Et je me répète peut-être un peu, mais lorsqu'il y a des objectifs ou lorsqu'il y a une invade ou il y a quelque chose qui se prépare, en train de freeze, et bien vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que si vous vous barriez, ça va push, la wave va aller sous tour, vous allez perdre deux waves au lieu de une pour votre adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous freezez, vous, vous avez deux waves à récupérer pendant que l'adversaire perd une wave. Et donc si vous n'êtes pas là, vous en perdez deux. Ce qui va ensuite boons back, etc. Donc l'idée, ça va être quand même d'anticiper et de voir quand est-ce que vous pouvez freeze, quand est-ce que vous pouvez push. C'est pour ça qu'on cherche toujours, par exemple, à 30 secondes avant un drake, une minute avant un drake. Une minute, ça fait un peu tôt, mais 30 secondes avant un drake, vous pouvez commencer à slow push pour tout simplement avoir, par exemple ici, deux, trois sorciers en plus. Hop, le drake qui spawn, qu'est-ce que vous faites ? Vous fast push. Et là, soit il récupère la wave, il essaye de la détruire et vous décalez instantanément. L'idée, c'est que s'il freeze, vous avez free drake. S'il essaye juste de clear la wave, il va être en retard de cinq secondes. Et pendant ces cinq secondes, vous aurez déjà DPS un petit peu, vous serez déjà plus mis en place, vous aurez la vision et donc, ça sera un peu plus simple pour vous de choper le deck. On sait très bien que le rôle d'un ADC, c'est de farmer et de bien gérer tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est bien de farmer, mais il faut quand même se rendre utile à l'équipe. C'est qu'après avoir farmé, il faut taper les gens. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas juste du farming. Ce n'est pas farming simulator, c'est League of Legends. Il faut se taper, il faut du sang. Et comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas à vous d'engager. Donc, il faut juste suivre l'équipe, suivre les objectifs. Essayez de ne pas jouer tout seul en tout cas. La seule condition dans laquelle vous allez être plutôt agressif, ça va être quand vous avez un enchanteur. Avec vous, quelqu'un qui va vous suivre, plutôt quelqu'un qui va engager. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour farmer si vous voulez. Bon, c'est très très simple. C'est qu'en fait, les mêlées vont avoir beaucoup plus d'HP que les sorciers, mais les sorciers vont avoir beaucoup plus de dégâts. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'un sbière va mourir, il faut tout simplement regarder les animations des sorts. Donc, sur les sorciers, c'est assez simple. On voit les petites boules et on essaye d'attendre que les boules arrivent. Hop. Et dès que les boules arrivent, on peut tirer. Bon, là, j'ai raté. Et c'est pareil pour les canons, pour les mêlées. Mais les mêlées font un peu moins de dégâts. Quel mignon a focus le canon ? Ça va être sûrement celui qui va mourir le plus vite. Donc là, on voit que le canon, bon, il est un peu indécis. Hop. Donc, il a visé le canon. Donc, pendant ce temps-là, j'ai du temps. Là, on voit que les sorciers on focus le mêlée. Hop. Il focus celui-là. Tac. Essayez d'en perdre le moins possible du coup en réalisant ça. Bon, ça demande un petit peu de concentration. Le plus dur à faire, c'est pas sûrement de slow push ni de freeze pour farmer. Ça va être de push. Quand on fasse push, c'est assez compliqué de taper le plus vite possible et en même temps de récupérer tous les sbires. C'est quelque chose qui va vous demander un peu d'expérience et d'entraînement. Moi-même, j'en rate parfois quand je fasse push. Mais l'idée dans un fast push, c'est vraiment de push très rapidement. Si vous ratez 2 CS mais vous en faites perdre 4, 5, ça reste plus rentable parce que vous avez l'XP et lui, il n'a pas l'XP. Et comme je vous ai dit, l'XP est quand même très important dans le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé sur quelques points. Il y a sûrement des trucs que je rate. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les matchups, selon les champions, selon les situations, selon les timings, il y a toujours une façon de gérer, une façon différente. L'idée, c'est de bien comprendre ces trois notions de slow push, de fast push et de freeze et quand est-ce qu'on peut les utiliser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite un bon grade et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !